Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Tout comme à Abidjan, les élèves en classe de CM2 en région ont démarré les épreuves du CEPE le 21 mai. Retour sur ce démarrage dans cette édition. Bien que la Côte d'Ivoire dispose de plus de 80 000 km de route, certains axes sont encore touchés par l'inexistence de voiries, comme c'est le cas entre Aboisseau et Ayame. Et en fin de journal, coup de projecteur sur Aluawo Yvonne. A l'approche de la centaine d'années, la Nanambie, ou doyenne d'âge, affiche encore, vous le verrez au cours de ce reportage, une forme et une santé de fer. Le top départ des examens à grand tirage 2024 a été donné le mardi 21 mai 2024 par les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires. Il s'agit de donner d'eau à la tricherie et à tout ce qui peut nuire à la bonne performance des examens. Madame la ministre a placé l'examen sur le saut de la performance et mérite avec des examens de qualité. Donc tous les acteurs ont été sensibilisés dans ce sens et je pense, nous allons croire que nous allons voir des meilleurs résultats et les examens, nous allons croire, vont bien se dérouler dans la région de la Nara. Nous remercions le port préfectoral. Les encouragements auxquels se sont jointes les autorités départementales. Nous venons ce matin, mardi 21 mai 2024, procéder au lancement des examens de l'entrée en 6e et du CEP au niveau de la région de la Nara, précisément dans le département de Soubré. L'école résidentielle a été choisie à cet effet et dans cet établissement, nous avons pu donner des conseils aux enseignants, aux encadreurs, aux examinateurs afin que ces examens se doutent dans de très bonnes conditions. Pour cette session, les 25 019 candidats sont répartis dans 118 centres de composition à travers la région de la Nara. Permettre aux 129 candidats à l'examen d'entrée en 6e du centre de Gbatongouin de passer les examens de fin d'année dans des conditions adéquates. Un objectif que s'est donné un donateur en leur offrant plusieurs repas. Une action forte appréciée par le nouveau sous-préfet de Mans. Voyez-vous, Nelson Mandela le disait, que l'éducation c'est le moyen le plus puissant pour faire changer le monde. Et pour changer le monde, il faut s'investir dans l'éducation des enfants, dans l'instruction des enfants. Et pour instruire un enfant, c'est de lui donner tous les cadres positifs pour son épanouissement. Le chef de la circonscription a réagi dans la même veine. Les actions en faveur de la solidarité et puis encourager l'ensemble de la population pour les événements qui se sont produits ici. Je pense que nous sommes enfin d'amener. Nous allons souhaiter que les résultats du CPI soient très satisfaisants malgré le traumatisme que les enfants ont pu vivre. La circonscription a réagi dans la même veine. Batongouin, cette année, a marqué l'histoire de l'éducation nationale. Nous avions terminé l'année avec beaucoup de difficultés. Il était important qu'on vienne s'assurer que l'examen se déroule bien dans ce centre. C'est une occasion pour le commandant de pouvoir adresser des mots aux acteurs, de rassurer et de faire en sorte que nous ayons de bons résultats. Une joie également partagée par les écoliers. J'ai dit merci à celui ou celle qui a fait cela. Il nous a donné à manger, il nous a nourri depuis toutes ces années qu'on vient ici. En plus de prendre en charge la restauration des élèves, véritable ambassadeur de la paix pour le compte de l'Organisation internationale pour la promotion de la paix, Albert Ayaké a pourvu le groupe scolaire en point d'eau, évitant aux enfants de s'abreuver dans les eaux du bas-fond avec son corollaire de maladie. Difficile pour les populations des villages situés sur l'axe à Boisseau et à May de circuler aisément. Les rues sont presque inexistantes. Une situation qui freine lourdement l'activité des automobilistes et populations. Certains expriment leur ras-le-bol. Cette dégradation de la voirie a parfois abîmé certains véhicules, aussi empêchant librement le transfert des malades d'Ayame à Boisseau. Voyant cette souffrance, les automobilistes et motocyclistes appellent au secours des autorités. Donc vraiment, on demande pardon, ils n'ont pas venu, censés, pour voir un peu, comment ils vont faire. Même s'ils n'ont pas à mettre goudron, ils n'ont pas, j'ai refoufflé dessus, ça va un peu. Parfois, auprès de nos autorités, nous avons aidé à refaire la route, sinon vraiment la route n'est pas. Nous autres, c'est encore plus mieux. Les ambulances qui passent avec les malades, c'est vraiment déplorable. Bon, là-bas, avoir pitié de nous, le goudron, même en cas des malades, ça va nous aider. Voilà, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un met un malade, tu as le peu comme ça. Voilà, même de cela, il y a pris une femme enceinte là. C'est-à-dire de rouler un peu, un peu, un peu, un peu, pour arriver à l'hôpital ici. Un défaut de voirie qui freine également l'activité économique. Et pour cause, l'axe à boisseaux Ayamé débouche sur les barrages d'Ayamé 1 et 2, l'un des pôles économiques les plus importants du pays. Des danses et des chants ont résonné dans le village d'Adjamé-Bangerville. Les populations ainsi que plusieurs personnes venues de villages environnants se sont mobilisées pour une cause commune. Celle de perpétuer une tradition en rendant hommage à Alou Aou Yvonne, la Nanambie, consécration de la doyenne d'âge. Une fierté pour la grande famille d'avoir ce tâche. Alors, quand vous regardez tout le village en ébullition, tout le village dans la joie, et tous les autres villages à côté qui sont venus nous soutenir, aujourd'hui c'est notre famille, c'est nous qui sommes à l'honneur. Presque centenaire, à 97 ans, la Nanambie est mère de 13 enfants, grand-mère de 76 petits-enfants. Elle est également arrière-grand-mère de 132 petits-enfants et arrière-grand-mère de 13 enfants. En tant qu'arrière-petit-fils de l'arrière-mémé, mémé Aou Yvonne, en tout cas je suis content de la cérémonie d'éthronisation de mon arrière-mémé. Dieu merci. Ce genre d'événement ne se présente pas à tout le monde. Ma mémé a eu la chance de vivre sept ans, et aujourd'hui Dieu lui a donné une grâce. Ses petits arrière-enfants sont là pour l'assister, pour l'accompagner dans ce genre d'événement. Membre de la catégorie Blessoué à Soukrou Senior, la doyenne du village est consultée pour certaines décisions importantes et son assentiment est requis avant de poser certaines actions dans le village. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501